Allo, j'espère que vous allez bien. Je fais un test, je filme avec mon téléphone, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais même pas si je regarde là. J'ai tout à regarder là, c'est ça. Je viens de me sacrer un coup d'onde dans le nez en plus, ça va bien. Bonjour, j'espère que vous, vous allez bien. Moi, ça va, ça va super bien. J'ai déjà mal au bras. Ça va, ça va. Eh, ça fait tellement longtemps que vous allez faire le saut quand vous allez voir appareil dans votre liste. Mais, oui, ça va super bien. Mon Dieu, je ne sais pas. Ça va super bien. Il y a beaucoup de changements dans ma vie. J'ai décidé de reprendre la caméra, en fait, mon téléphone. C'est un test que je fais. Si ça ne fonctionne pas, je vais retourner avec ma caméra. Non, mais là, c'est ça, on se souvient tous que mon écran en retour ne fonctionnait plus et que ça me tapait royalement. C'est vrai. Je ne le ferai pas. J'ai mal au bras. De même, peut-être. En tout cas, c'est quoi ça? Puis, ben, c'est ça. On va essayer comme ça. Puis, on va voir. On va voir. On fait des tests. Comme je vous disais, il s'est passé beaucoup de choses pendant les derniers mois, dernières semaines, derniers jours. Ma vie est toute en train de se... de se ruiner de bord. Fait que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas, je vais tout vous dire « Hola! » parce que j'ai les enfants à l'autre côté. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont crier « Mama! » Mais, pour faire une histoire courte, de toute façon, on ne rentrera pas dans les détails. Alex et moi, on a décidé de mettre fin à notre relation. Ça se passe bien. Puis, comme je vous disais, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça ne sert à rien de savoir qui a décidé que c'était terminé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est rendu là. Je crois que ce qui est important de savoir, c'est que ça se passe bien. Les enfants s'adaptent par bien. C'est sûr que là, on n'a pas une routine qui est normale. Alex, dans le fond, comment va fonctionner, c'est qu'Alex, lui, garde la maison et tout ce qu'il y a dedans. En ce cas, en grande partie. Ah! Je reviens! Bon, j'ai plein de poils, parce qu'il est mieux que je prenne mon... Oh! Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, Alex garde la maison pour que les enfants puissent continuer à aller à la même école. Comme ça, ça reste comme l'école, le quartier. Donc, moi, après ça, peu importe ce que je vais me retrouver, ben, on va pouvoir les laisser à cette école-là. Je crois. Oui. Fait que moi, dans le fond, l'idée, c'est que je trouve un loyer genre proche à la maison ou, en tout cas, dans un certain rayon. Je regarde ça à tous les jours, mais là, ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas retourner travailler tout de suite parce que j'ai les enfants avec moi à la maison. Bon, quand ils vont retourner à l'école, là, je vais pouvoir donner le go. C'est sûr que, comme là, j'ai vu, comme plein de jobs. Il y a plein de monde qui m'écrivent même pour me dire qu'ils ont des jobs pour moi, mais c'est ça. C'est pour tout de suite, puis moi, je ne peux pas être disponible, là, tout de suite. Je n'ai pas besoin de garder les enfants. Charlie et Elliot ensemble trop longtemps, ça fait comme... Ce n'est pas une bonne idée. Donc, voilà, c'est ça. En ce moment, je ne travaille pas, mais Alex et moi, on réussit à... On s'entend bien. C'est ça. C'est ça qui est important de savoir. Il y a personne qui est dans le trou, tout est correct. Moi, j'habite chez mes parents. Ils m'ont redonné ma chambre d'ado. Puis, ce que je fais, c'est qu'à 5h30, je me lève, je m'enviens ici pour être avec les enfants quand Alex part. Je retourne chez les parents à 4h30, puis là, je fais mes enfants. En ce moment, je magasine beaucoup en ligne. Je suis tout le temps en vue au dollar à moi. Je suis tout le temps en vue au Walmart. J'achète comme petit peu par petit peu. Je magasine beaucoup l'usager aussi. Comme là, ce matin, je pense que je n'ai pas perdu. J'ai trouvé un lit puis un bureau à Elliot. Je pourrais aller chercher ça. Mais là, ce qui arrive en plus, c'est qu'ils sont tout le temps à refaire la rue ici. Ça fait que je n'ai plus de trottoir. Je n'ai plus rien. Je ne peux pas... En tout cas, je voulais emmener le set de chambre ici pour le repêcher. Mais c'est compliqué, en tout cas. Donc, c'est pas vraiment... Mais non, c'est ça. Ça fait que là, je magasine beaucoup en ligne. J'accumule les choses dans un coin de chambre chez mes parents. Je pâte tout ça, tout dans des sacs. Ils vont me rester comme un peu de vaisselle à emmener. Mais là, il me faudrait des boîtes. Sinon, le gros est pas mal rendu chez mes parents. Je n'emmène aucun meuble, moi ici. Je n'emmène vraiment juste mes choses à moi, mes trucs pour m'entraîner. J'ai amené comme des trucs dans le garde-manger que Alex n'utilisera jamais. Fait que ça, j'emmène ça. Ça. Il va rester comme du linge à apporter, mes choses de bricolage, mes choses de coriage. Il va rester comme mes livres de recettes aussi. Mais tu sais, ça va s'en venir juste quand je vais être prête à déménager. Parce que c'est ça, je ramasse beaucoup de choses. J'achète beaucoup. Fait que j'empile beaucoup dans les garde-robes. Je me barrage, je commence à prendre beaucoup de place. C'est ça. Fait que là, j'ai commandé les sets de chambre, les litteries aux enfants. Fait que cet après-midi, je m'en vais au Walmart avec Elliot. Je vais aller voir pour les draps. J'espère que je sais quelle couleur les enfants... C'est eux qui ont choisi leurs sets. Fait que je sais dans quelle couleur m'en aller. Puis c'est ça. Mais ça fait beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à acheter. Fait que j'essaie d'y aller petit peu par petit peu. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait aussi autour de moi. Mon père, il cherche beaucoup pour moi. Puis c'est ça. C'est pas dans ça le gros des nouvelles. J'ai fait ça. J'ai essayé de tout regrouper ça. C'est plus complexe que ça en tant que telle. Mais je pense pas qu'on est venu d'élaborer plus ici. Là, je pense que le plus important, c'est ça. C'est que... Mon Dieu, je suis pleine de prêtes. C'est que tout se passe bien. Quand je suis chez mes parents, Alex est ici. J'amène les enfants coucher chez mes parents. Comme 2-3 soirs de semaine. Fait que... Non, c'est ça. T'sais, ça va bien. Les enfants s'adaptent bien. Les derniers mois, l'atmosphère n'était pas super bonne dans la maison. Fait que c'est sûr que les enfants, je pense qu'ils ont réalisé que c'était mieux comme ça. Que... De tout le temps, il n'aurait de se chicaner. T'sais, moi, j'avais plus de patience. J'avais zéro patience. J'étais tout le temps, tout le temps marabout. J'avais plus envie de rien. Fait que... C'est complètement différent. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand je vais avoir trouvé un emploi, puis un logement, ben là, tout déménager mes choses, tout décorer. Je suis bien excitée par ça. J'ai vu ça comme un nouveau départ. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de revloguer aussi, parce que je vais avoir du temps pour moins, étant donné qu'on va faire la garde partagée. Fait que j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin d'une quelque chose. Et oui, je vais travailler, mais je vais avoir beaucoup de temps à moi aussi. Fait que je me suis dit que de vloguer, tout ça, ça pourrait être cool, le déménagement. Puis, t'sais, les achats, puis tout. Puis, t'sais, c'est ça. Les enfants, ça leur manquait beaucoup. Puis, les enfants, ils regardent tout à tout les vieux vlogs que je faisais. Fait que, eux, ils sont contents pour ça aussi. Ils me le demandaient beaucoup. Puis, sur Instagram aussi, vous êtes plusieurs à me demander, tu vas te revloguer un jour. Puis, je disais tout le temps, ah, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Puis là, ça me repognait, ça me tombe. Fait que, je vais essayer de voler avec mon téléphone, voir si ça se fait bien. Si je suis capable de faire tout sur mon téléphone, j'aimerais vraiment ça. Puis, ben, sinon, on essaiera autre chose. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais, les nouvelles. Fait qu'aujourd'hui, c'est la fête à Elliot. Il a fêté ça avec Alex, puis sa famille. Il a fait ça même passé. Moi, demain soir, il va venir dormir. Ben, j'ai une lébouchée, je m'excuse. Mon Dieu, c'est les allergies. Demain soir, il s'est arrivé dormir avec moi chez mes parents après son baseball. Je vais lui donner ses cadeaux là. Puis, je vais lui refaire une autre petite fête à la fin du mois, dans le fond, avec son parrain, mon frère et tout. C'est parce que là, ça donnait pas avant ça. J'ai des choses de prévues. Le parrain pouvait pas être là. Fait que j'ai décidé d'aller faire ça un petit peu plus tard. Fait que ça, c'est pour la fête à Elliot. Elliot, il joue au baseball cette année encore. Puis, il a été, comme, monté de niveau parce qu'il était trop fort. Fait que là, il joue deux fois à la semaine maintenant. Mais c'est plus Alex qui gère ça. Puis, ben, Charlie, ça va super bien là, c'est ça. Elle magazine beaucoup pour sa chambre. Elle m'envoie des photos de qu'est-ce qu'elle veut. Puis, c'est bien drôle. C'est bien cute. Fait que c'est ça. Là, je vais aller faire ma vaisselle. Faire ma vaisselle. Puis, après ça, je m'en vais au Walmart avec Elliot. Puis, ce soir, je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramassé à date. J'ai fait des belles trouvailles au Dolorama. J'ai acheté plein de petites choses. Fait que je vais vous montrer ça. Puis, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai acheté ce matin-midi. Je vais vous montrer juste ce soir rendu chez mes parents. Fait que, ben, c'est ça. Je suis vraiment contente de recommencer à vlogger. J'espère que vous l'êtes aussi. Je me répète, mais c'est ça, là. Je vais soit m'ajuster à la caméra ou... On va voir. Mais... On va s'organiser. Puis, ben, c'est ça. Fait que, ben, on va se reparler. Bon. Quand je dis que ma rue est dégueu, elle a l'air de ça. Oh! Oh! Comme ça, là, ils ont fini de couler les trottoirs. Mais là, hier, il fallait que j'emmène mon stock en passant sur une petite poutre. Il y avait une poutre ici. Il fallait que je passe la petite poutre avec mes gros sacs. Puis là, on est comme stationnés dans la rue là-bas. Mais comme... Moi, je suis dans l'autre sens, là. Mais ça fait quand même un petit bout, là, quand t'as des sacs. Fait que, hier, j'ai fait ça trois fois. J'étais comme écoeurée. Mais là, ils ont enlevé les poutres. Fait que là, j'imagine qu'on va pouvoir... Que je peux passer sur le trottoir. Parce qu'on s'en va au 1 mètre. Fait que j'imagine qu'on peut. Si t'en penses, toi! Bébé! Couchons-pange! Dans le fond, Romane... Je pense que je vais parler tantôt. Hum... Je me sens si la climatisée a fait un bruit de fou. Romane est ici. En ce moment, apparemment que moi, je suis un tarant. Puis je m'ennuie vraiment beaucoup. Je le vois la semaine, le jour. Mais après ça, je le vois pas de la fin de semaine. Mais c'est juste pour quelques semaines, là. Hum... Dans le fond, je vais l'emmener avec moi quand je vais déménager. Parce que mes parents... J'aurais pu l'emmener chez mes parents. Mais c'est parce que mes parents ont déjà un chat. Puis ce chat, là, est tellement peureux. Genre, il commence juste à m'approcher, là. Il commence à me se coucher sur moi, tout. Mais ça a pris du... Ça a vraiment pris du temps. Puis il a peur de toutes les bruits en tout. Puis moi, Romane, il est très... Il a un beau âge. Puis tu sais, c'est un chat qui... Qui bouge. Fait que... J'étais pas sûre que c'était vraiment une bonne idée. Tu en plus de l'emmener... Pour, genre... Une couple de semaines. Puis après ça, le déménager. Je pense que c'était pas vraiment idéal. Puis après, j'ai commandé un sac de transport. Parce que là, on a une cage en bas. Mais je trouve ça compliqué, là, de rentrer un chat dans une cage. Ils veulent jamais. Puis ils sont fautés traumatisés. Fait que là... Je me suis dit qu'elle déménager dans une nouvelle maison. Je vais essayer de faire ça le plus... Sereinement possible. Fait que j'ai acheté un espèce de sac de transport. J'espère qu'il va être assez grand. J'ai commandé sur Chine. Chine. Fait que je vais le recevoir comme en peut-être deux semaines. Puis... En tout cas, vous pouvez... Je vais prendre une photo. C'est vraiment un sac de transport avec comme un filet en avant. Puis des trous sous le côté. Fait que... C'est comme un sac. Comme une grosse sacoche. Fait que si jamais j'allais l'emmener chez le vétérinaire, ou quoi que ce soit, ça fait encore plus facile. Puis... C'est ça. En tout cas... Fait que là, j'attends qu'Eliott finisse son livre. Puis on s'en va au mois demain. Tu vas à du... Bon ton dîner de fête! T'as du, t'as du... T'as du dit... T'as du dit... C'est quoi t'as choisi? C'est les quelles sortes que t'as choisi donc? Celui-là! Celui-là! Et les hot dogs! C'est lui qui lui a mangé ça! Hey! J'ai encore oublié de mettre mes patates! Ben oui! Hey! Hey! Chaque fois que j'arrive chez mes parents, je parle de la maison, la valise a l'air de tout ça. Je vais ramener à bout. Fait que c'est ici que je vis en ce moment. C'est ici dans le fond que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Fait que là, vous voyez, c'est le bordel. Je vais juste ramasser mes choses que j'ai apportées aujourd'hui. Pis je vais tout vous montrer ce que j'ai acheté depuis une couple de jours. Mais c'est ça! C'est ça! C'est le bordel! Bon! Fait que ça, c'est les nouvelles choses que j'ai achetées. J'ai ramené plein de choses à la maison. Mais c'est vraiment les nouvelles affaires. Fait que dans le fond, je suis partie sur les smoothies. Pis le Magic Bullet qu'on avait, il était quand même dû pour être changé. Fait que j'ai laissé Alex. Pis je suis allé m'en acheter un nouveau. Vu que je fais pas mal juste des smoothies avec ça. Je voulais pas avoir une grosse affaire. Un gros blender qui prend full de place. Fait que j'ai trouvé celui-là. Je connais pas la marque. Mais il valait 40. Je l'ai payé 22. Pis dans le fond, tu fais ton smoothie comme directement dedans. Pis t'as les bouchons. Fait que ça se fait comme ta bouteille en même temps. Je pense que c'est vraiment cool. Fait que t'en as 2 dedans. Pis c'est pas trop gros. Je le trouvais bien cute. Fait qu'on va essayer ça. C'est ça, les verres que j'ai acheté tantôt. Ils étaient en spécial à 10. Mais c'est ça dans le fond. Il y a juste des gros verres. Il y a pas de petits verres. Mais c'est pas grave. Parce que j'en ai des petits verres pour les enfants. Là. Pis je vais en acheter d'autres anyway. Pis j'ai trouvé beau. Ils ont comme une petite texture dedans. Ils en avaient toutes lisses. Pis je sais pas. Je me suis dit. Sois folle. Et prends les petits dessins. Fait que ça, ça vient du Walmart. Ça, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Parce que je lui ai montré ce que je voulais acheter sur Shane. Je sais pas comment le dire. Shane, Shane. Pis il y avait un espèce de plateau comme ça qui tourne. Non, il y a la lumière à la drette dedans. C'est un plateau qui tourne. Pis au tigre géant. Mais ça, moi, c'est ça. Elle a trouvé celui-là. Fait que je le trouvais vraiment cool. Pis c'est ça. Fait qu'elle m'a acheté ça. Dans le fond, tu peux mettre tes bouteilles d'huile dans le milieu. Pis tu mets tes épices autour. Pis ça tourne. Ben tu peux l'utiliser dans plein d'autres pièces. Mais moi, ça va être principalement pour ça. Pis ça, c'est la première affaire que j'ai acheté. C'est des chiffons pour faire du ménage. Je me suis dit que ça allait être très pratique. Surtout quand t'es dans un logement où tu sais pas qui a passé avant. Fait que j'ai acheté ça. Pis j'ai trouvé beau. Je vais m'en racheter comme deux autres paquets au dollar. Trois piastres chaque. C'est cinq. Il y en a cinq dedans. J'ai acheté ces bacs-là parce que là, il y a comme une espèce de... Hey, il me manque des choses. C'est ça. Je vais les trouver après. Mais j'ai une espèce de thématique couleur qui commence à prendre forme sans que je m'en rende compte. J'ai beaucoup de dorés de verres, de petits verres d'eau comme ça. Pis de petits roses pâles comme ça. Fait que quand j'ai vu ces bacs-là au Walmart, c'est super pratique. Peu importe pourquoi, je trouve que les bacs, je tripe ces bacs en général. Je trouve que c'est vraiment pratique dans les armoires et les garde-robes. Fait qu'il y en a quatre dedans. Tantôt... Non, il y en a cinq. Il y en a cinq. Tantôt au Walmart, j'ai regardé pour en avoir des plus gros. Il y en a, mais pas de la même couleur. Fait que j'ai laissé faire. Fait que c'est ça. J'ai acheté ce toaster-là aujourd'hui. Ouh! J'ai été chanceuse. Le dernier... Il y avait plein de noirs, mais il restait un blanc. C'était celui-là. Il était en spécial genre à 11$. Sinon après ça, tu skippais à des toasters à 25$. Pis j'étais comme... 11$, c'est correct pour un toaster. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté ce tapis de bain. Ben, tapis de douche. Là, comme ça. La semaine passée. Au Walmart aussi. Il y avait d'autres modèles. Mais je l'aimais bien celui-là. Je l'ai trouvé beau. J'aime la couleur. Fait que ça, j'ai acheté un plateau comme ça au Dollarama. Je le trouve super beau. Pis je trouve ça pratique des plateaux. C'est toujours pratique d'avoir un plateau. Tu sais, quand tu veux manger dehors ou... Il était beau. Il était juste beau. Ça, c'est pour Charlie. C'est 4 petits miroirs qu'on va placer sur son mur dans sa chambre au Dollarama. J'ai des verres comme ça. Ça, c'est maman. Parce que maman attache les verres. Elle a juste gardé les gros. Pis elle m'a donné les petits. Pis ça, c'est le genre de verres que les enfants aiment bien prendre. Fait que je les ai pris. J'ai trouvé un bol à fruits comme ça. Rose gold un peu. Des draps. Ouh! Ah! Pis regardez, je me suis trompée. J'ai pris l'I double. C'est pas ça que je voulais. C'était l'I simple. Mais anyway... C'est pas cette couleur-là qu'il me fallait. Mais je les ai pris quand même en me disant que ça va être un kit de rechange. Ils étaient pas chers. Et je les ai pas payés ce prix-là. Je les ai payés un petit peu moins chers. Fait que... Mais j'étais sûre que c'était un 5. Mais non, c'est un lit double. Parce que je veux des draps rouges pis des draps noirs pour les enfants. Pis j'en ai pas trouvé. Je vais regarder ailleurs. Je vais les commander en ligne. Après ça, j'ai acheté cette poubelle-là à Charlie. Parce que... Charlie, sa douillette qu'elle a choisie, dans le fond, est comme ça, mais noire et blanche. Fait que je trouvais que ça fitait, là. Elle avait une poubelle dans sa chambre. Elle était un peu grosse, mais... Ça fitait vraiment beaucoup. Fait que... Je me suis dit, ah ouais, donc. J'ai acheté du Lysol comme ça. Lysol? Lysol? Je sais pas. Au pêche. Parce que je trouvais que ça avait l'air de sentir très 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 bon. Pis je l'ai jamais senti au pêche. Fait que des produits nettoyants comme ça, je vais faire le plein, là. À chaque fois que je vais aller au magasin. Je me suis acheté ça l'autre fois au dollar. C'est un gain. Fait qu'encore une fois, là. Je sais pas pourquoi je gratte. Parce que quand tu grattes, ça sent. Mais tu sais, on s'en fout. Vous pouvez pas sentir. Ouais, c'est ça. Il était pas cher. Il était 4$. Parce que l'autre fois, j'ai voulu l'acheter à la pharmacie. Pis il était beaucoup plus cher que ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Ça va être super pratique, là. Quand je vais déménager encore une fois. Pour changer les odeurs. Cette semaine, j'ai tout trié nos épices. J'ai tout séparé. Les épices qu'on avait en double. Pis c'est ça. Dans le fond, j'en ai laissé beaucoup. Je suis partie vraiment avec ceux que... Tu sais, mes préférés que moi j'utilise souvent pour moi. Pis je suis allée m'acheter comme... J'étais au dollar à moi. Pis j'ai pas souvent les épices. Pis j'ai vu qu'il y avait du sel d'ail. Poudre d'oignon. Fait que j'en ai acheté. Parce que je les avais laissé à Alex. Pis tu sais, j'en prends quand même beaucoup. Pis je me suis racheté du sel comme ça. Parce que j'ai laissé l'autre sel à Alex. Fait que j'en ai racheté un comme ça. Pis j'ai acheté des oreillers. De même, ils sont vraiment pas chers au Walmart. Je les achète tout le temps là. Euh... Ça va être... Ben tu sais, dans le fond, j'en ai acheté deux. Je vais en racheter comme... À chaque fois que je vais y aller, là. Oups! À chaque fois que je vais y aller, je vais en racheter comme une ou deux. Mais je pense qu'on en avait beaucoup aussi à la maison dans le garde-robe. Fait que je vais regarder ça. Mais là, il me manque quelque chose. Attendez un peu. C'est ça qui me manquait. J'ai acheté un moule à gâteau comme ça. Ça, je l'ai acheté la première journée que je suis partie de la maison. Sans savoir si je déménageais ou si je sortais dans la maison. Mais dans le fond, j'en ai jamais... J'en avais plus de moule comme ça. Comment on appelle ça? Moule à charnière, c'est ça. Pis quand j'ai vu la couleur, j'ai trippé. Pis je me suis acheté un bol comme ça. Pis dans le fond, j'ai ramené tous mes bols de vitres. Ils sont dans le fond de celui-là. Je les sortirai pas là. Mais j'ai du linge là. J'ai des couvertes là. Mes couvertes, mes doudous préférés, je les ai ramenés. J'ai emmené mes films de Noël. Pis mes DVD de la série Les Parents. Pis c'est vraiment comme mes chouchous. Mais j'ai emmené mes films de Noël. J'ai emmené mes chandelles. Dans le fond, j'ai laissé à Alex tous les gros pleurs pour cuisiner. Mais j'ai emmené mes gros bols en vitre. Pis je vais probablement aller m'en chercher comme deux autres comme ça. Les couleurs sont vraiment belles. Il y avait un aussi, un espèce de petit rose de même. Un blanc. Pis un plus bleu. Mais c'est ça. On voit que je m'enligne vers un thème de couleurs. Fait que c'est ça. Ici, j'ai du stock là. Pis j'ai entreposé d'autres choses là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des produits ménagers que j'ai ramenés de la maison. Que moi, j'utilise. J'ai laissé encore une fois. J'ai tout séparé. Si on avait deux bouteilles de Vix. Pas de Vix, mais de Vim. J'en ai emmené une. J'en ai laissé une à Alex. J'ai mes trucs de papeterie aussi que j'ai ramenés. Ici, mes post-it. Tous mes cahiers. Mes cartables. J'ai mon push-push à litière. Mon pied mélangeur. Tous mes bols pour mon meal prep. Parce que ça va être pressant que je m'y remette. Parce que je commence à... C'est ça. C'est pas facile là. Ici, c'est tous mes plats de plastique. J'en ai laissé plein à Alex encore une fois. Mais j'ai gardé... Tu sais, je m'en étais acheté des gros comme ça. Ici. Tu sais, mes shakers. De la mousse pour le bain. Mes oeufs essentielles. Ma balance. Mon spiraliseur. Mais c'est ça. J'ai ramené juste quelques plats là. Tu sais, les gros 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 plats que j'utilise pour serrer mes légumes. Parce qu'Alex, il sert pas de ça. Pis là-dedans, c'est comme des trucs de mon garmanger qu'Alex utilisera pas. Ou qu'on avait en double. Tu sais, comme la pécule de maïs. La bicarbonate de ça. J'avais tout ça en double. Mais tu sais, genre de la noix de coco. Des dulcorants. Des vermicelles. En tout cas, plein d'affaires de ma mère. Pis j'ai ramené ça. Ah, ça marche. J'étais pas sûre que ça allait tourner. Fait que c'est ça. Moi, la mort-faire, puisqu'on en avait deux. J'ai ramené mes poudres de protéines. Mes BCAA. Mes greens. Mon collagène. J'ai tout ramené ça. Pis aussi, j'ai rempli le congelateur. À mes parents. De... 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 Ben là. En tout cas. Là-dedans, là. Des légumes congelés. Pis mes fruits congelés. Pour faire mes smoothies. Fait que j'étais très ramené ça. Pis là. Je suis fatiguée. Bon. Ici, je vais tremper des choses dans le lavabo. Il faudra que je réussisse ça. Mais ouais. Là, je suis fatiguée. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre en mou. En pyjama. Pis je vais aller emballer les cadeaux à Elliot ici. Comme ça. Pis, euh... Je vais m'enigner. Je vais faire le montage tout de suite. Ouh! De la vidéo. Ça va être pas mal ça. J'allume mon petit diffuseur aussi. Ah! J'ai un tiroir là. Un autre tiroir là. J'ai deux tiroirs là. Genre... Je sais plus où mettre le stock. Je capote. Tout est plein. Ça déborde de partout. Fait chaud. À tantôt. Moi, j'en ai lancé dans l'emballage de cadeaux. Je vais souper. J'ai fait ça hier à mon père. Dans le fond, c'est une macaroni sauce rosée avec du crabe, des crevettes, des oignons, de l'ail. C'est vraiment bon. Ça, c'est mon restant d'olive dans la fin de semaine. J'ai fait un vin charcut. Pas un vin. Ben... Non. Il y avait du vin, mais pas pour Émilie. Mais j'allais dire. Un vin fromage. Un fromage charcuterie tartare avec Émilie en fin de semaine. Puis il reste des olives. Puis c'est aussi mon vin qui est menacé dans la fin de semaine. J'ai fait une petite trouvaille, ce vin-là, à la SAQ dans le mur arabais. C'est ça, prix arabais ou à petit prix. Puis il est vraiment bon. Il m'a coûté genre 9,5 piastres. C'est une vraie joke. Il est vraiment bon. Je vais aller m'en chercher en fin de semaine, je pense. Avant de compléter le vlog, je vais vous montrer mes cadeaux que j'ai acheté à Émilie. Dans le fond, Alex a acheté une partie du cadeau. Moi, j'ai acheté l'autre partie. Lui, il a acheté des gants pour son baseball. Puis il y a une gourde. Toutes les gourdes de Gatorade que les vrais sportifs prennent. Bon, Émilie en voulait une. Il a acheté ça. Moi, mes parents ont acheté ce kit-là ici. Les Legos de Mario. C'est le kit de base. Son parrain est supposé acheter un autre kit. Mais moi, je voulais vraiment avoir celui-là parce que je voulais avoir Mario. C'est fantastique. Fait que mes parents ont acheté ça. J'ai comme payé un peu la différence parce que ça dépassait le budget cadeau. Fait que ça. Il voulait absolument un pop-it. Pop-pop. Je sais pas comment ça s'appelle. Charles aussi. Fait que j'en ai acheté chacun. Émilie va prendre le bleu, j'imagine. Puis Charles va prendre celui-là. Fait que j'ai acheté ça. Il y a du trip sur les petites pastilles de bain. Fait que j'ai acheté un pot de pastilles. Il voulait avoir des tattoos. Fait que j'ai trouvé des tattoos mouillants. Yola. En tout cas, j'en ai acheté deux feuilles de tattoos comme ça. Ça, c'est des papiers. Ah, on a acheté le gros ballon. C'est parce qu'il y a, ça fait longtemps qu'il voulait avoir un gros ballon. Fait qu'on a acheté un gros ballon. Quand je dis 11, c'est moi puis ma mère parce que j'ai le magasin avec ma mère. Fait que les autres tattoos sont là. Puis, on a acheté plein de livres au Kazan Tire. Ah, ça. Ça vient du Dolorama. C'est des casse-tête 3D. J'en avais acheté un il y a deux semaines. Il y a trippé à le faire. Il y a trois modèles. Tu peux les empiler un par-dessus l'autre. Fait que je suis allée chercher les deux autres modèles. Fait que je vais y en balader. Lui, il s'en fout que ça vienne Dolorama. Fait qu'il faut ouvrir. Si vous êtes capables de les trouver, c'est vraiment cool à faire. Ils sont super épais. Ils se font vraiment bien. Fait que ça, ici, il y a un cahier d'activités. Eliott, il trippe sur les cahiers d'activités. Il fait ça à longueur de journée. Fait que ça, un autre comme ça. Ils viennent tous du Kazan Tire. Ils sont vraiment pas chers. Ça, c'est une histoire avec des collants. Fait que tu racontes l'histoire. Puis, tu peux coller tes collants à la bonne place. Un autre. Ça, c'est un petit livre d'histoire. Puis, ça, c'est un espèce de cherche et trouve. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça des cadeaux. J'suis toujours surprise quand ça rire de bord. Je suis peut-être sale. Ok, je fais ça. Bon, fait que c'est ça. Ça va être assez pour aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de blabla. Fait qu'on va se mettre à jour tranquillement, là, à travers les prochaines vidéos. Là, moi, on n'a pas les six heures. Je vais me faire couler un café. Je vais emballer ça. Je me demande si je n'irais pas faire un tour dans du spa. Ou si je fais du Diamond Planting. Ça me fait tellement du bien. Ou j'écoute Netflix. Je sais pas. Mais je suis vraiment facile. Fait que j'aime plus que pas tard. Cette semaine, la semaine est rare. Ça va se le dire. Elle est vraiment rare. Ça commence à me rendre le temps de me lever à 50 mètres les matins. C'est une chance que c'est pas comme ça. Ça sera pas comme ça des mois et des mois. Ah, pis on a acheté... Maman, elle a acheté des romans à Charlie parce qu'elle lit des livres en français industriel. C'est pas de sens. Bon, fait que c'est ça. Je vous dis bye. Pis on se reparle bidon. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...